Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence de presse du FIRA 2020. Juste un petit rappel du programme. Tout d'abord, nous allons commencer par 30 minutes de présentation de notre association Gophar, ainsi que quelques éléments clés de la filière robotique agricole et ensuite de la cinquième édition du FIRA. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Nadia Pelfic, vice-présidente de la région Occitanie, ainsi que Jacques Auberti, président du SICOVAL, pour une petite présentation d'une table ronde qui aura lieu lors du FIRA. Et en fin de session, nous aurons l'occasion d'écouter Anouk Lefebvre pour un pitch pour Naio Technologies, qui nous fera part notamment d'une annonce exclusive. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. A l'issue de cette conférence de presse, nous répondrons à toutes vos questions. En tout cas, nous allons essayer de tenir le timing pour le faire. Donc, vous pouvez, pendant tout le long de la conférence de presse, poser vos questions dans la fenêtre que vous voyez en bas de votre écran Q et R, donc pour questions-réponses. Notre assistante Emma pourra sélectionner les questions et vous les poser, donc nous les poser en fin de session. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est que les membres de notre équipe puissent se présenter. Donc, Maya, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous. Je suis Mayélène Cazeneuve, co-directrice de l'association Gophar, et puis particulièrement en charge du développement des partenariats et de l'organisation logistique du FIRA. Bonjour. Alain. Alors, mon nom est Alain Savary, je suis directeur de AXEMA, l'Union des industriels de l'agroéquipement en France et membre de l'association Gophar. Bonjour à tous, Roland Lonna. Moi, je suis directeur de recherche à DINRAE, Institut national de recherche pour l'agroalimentaire, l'agriculture et l'environnement, et je suis également président du conseil scientifique de Robagri, dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, je suis vice-président de l'association Gophar, en charge des contenus scientifiques. Merci. Donc, moi-même, Gwendoline Legrin, co-directrice de Gophar, et en charge des aspects communication de l'association et donc du FIRA 2020. Je vais vous partager mon écran. pour initier la présentation. Donc, pour commencer, excusez-moi, nous avions un petit défaut d'affichage. Je vous propose d'accueillir Alain Savary, qui va donc nous présenter l'association Gophar. Alors, effectivement, désormais, l'édition 2020 sera sous l'organisation d'une nouvelle association qui a été créée, qui s'appelle Gophar, et qui maintenant porte désormais cette édition du FIRA et l'édition future. Gophar est une association qui a été créée par deux membres fondateurs, Naïo et Aksema. Et Robagri est devenu un autre membre. Le conseil d'administration, dans la vue suivante, est composé donc de Gaétan, qui représente Naïo, moi-même, ainsi que la société Capagro, le fonds d'investissement, qui s'est également associé à ce projet. Roland Lemain, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est le vice-président en charge de l'aspect scientifique. Et puis, Maya et Gwendoline, qui sont les deux co-directrices opérationnelles de l'association. Cette association a pour mission de promouvoir et de développer l'industrie de la robotique agricole en France. C'est bien cela, mais dans un périmètre international. Sur la vue suivante, les grandes lignes de cet objet, de cette association, c'est de devenir le fer de lance pour la promotion de la robotique agricole. Dans ce contexte, nous avons un certain nombre d'actions participées à l'évolution constante de l'agriculture grâce à cette automatisation qui se développe. Développer les outils et les actions pour collecter et diffuser la robotique agricole, bref, globalement, avoir des actions de promotion du développement de cette robotique en agriculture. Dans la vue suivante, vous y trouverez les principales actions de cette association Gophar, dont le FIRA, une présence média et puis un certain nombre de partenariats que nous avons commencé à initier et qui se poursuivront dans les années futures. Voici la présentation très sommaire de cette association Gophar. Merci, Alain. Je vous propose maintenant d'accueillir Roland Lenin, qui va nous présenter quelques éléments contextuels de la robotique agricole en France et dans l'Union. Oui, merci. Rebonjour à tous. Pourquoi parler de robotique agricole et pourquoi faire de la robotique en agriculture ? L'agriculture, aujourd'hui, est confrontée à plusieurs défis qui peuvent paraître contradictoires, puisqu'il faut que l'agriculture puisse nourrir la planète, une population croissante et puisse en même temps réduire son impact environnemental, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, tout en réduisant aussi l'exposition au risque, l'exposition des personnes, mais aussi des agriculteurs, puisque l'agriculture est le deuxième secteur le plus accidentogène, et elle est confrontée aujourd'hui aussi à un problème d'attractivité, puisqu'il y a de plus en plus de difficultés à recruter une main d'œuvre pour des métiers qui peuvent parfois paraître difficiles, pénibles et des tâches qui sont répétitives. Dans ce contexte-là, pour pouvoir garantir un niveau de production suffisant tout en réduisant l'impact environnemental, il y a plusieurs méthodes, un nouveau procédé, nouveaux itinéraires agriculturaux, avec le développement de l'agriculture de précision, les principes de l'agroécologie et l'agriculture biologique, mais tous ces principes-là, ils amènent à nécessiter de plus en plus de main d'œuvre sur un secteur qui est déjà tendu pour pouvoir faire du recrutement, et ça nécessite des précisions qui sont accrues. Alors du coup, la robotique peut apparaître comme un levier qui permet aux principes de l'agroécologie de pouvoir se développer. Alors, vu l'intérêt de la robotique en agriculture, il y a déjà plusieurs voies qui sont développées aujourd'hui pour pouvoir bénéficier des technologies robotiques. La première, c'est certainement l'automatisation, et considérer les tâches agricoles classiques actuelles comme automatisables, et donc à l'image du véhicule autonome, basculer de plus en plus vers le tracteur autonome, on voit quelques exemples du Caisse Magnum et du Kubota, ou de de l'automatisation des outils dans une vision classique où quelqu'un conduit son tracteur, et c'est l'outil finalement qui s'active. Alors ça, c'est une façon de voir les choses, mais on ne change pas fondamentalement les procédés et les processus de production végétale. Donc on a d'autres systèmes robotiques où là, on voit vraiment un robot sans conducteur, sans possibilité d'embarquer quelqu'un, parce qu'en général, c'est des robots qui sont plus petits, qui permettent d'éviter la compaction des sols, et qui permettent d'agir au plus près de la plante. Donc ça, c'est des véhicules, des robots qui sont déjà commercialisés, avec l'exemple de Adino, de Naio Technology, l'exemple d'Eco Robotics, et l'exemple de VT Rover, où on a des robots qui font des tâches qui sont très dédiées. Donc suivre une rangée, puis traîner un outil de désherbage mécanique, ou alors un outil de tonte, ou alors dans le cas d'Eco Robotics, de parcourir le champ avec un système de suivi par GPS RTK, GPS centimétrique, venir repérer par vision les mauvaises herbes, et juste venir pulvériser un tout petit peu de produits sur la mauvaise herbe, mais pas sur l'ensemble de la végétation. Alors c'est un premier pas, mais c'est encore limité, parce qu'on ne peut pas faire l'ensemble des tâches agricoles, et puis on ne peut pas avec ça commencer à le faire, mais on n'envisage pas complètement d'autres systèmes de production, où on vient totalement changer de paradigme, c'est-à-dire agir au plus près des plantes, ou venir juste récolter ce dont on a besoin, au moment où on a besoin, et envisager la possibilité d'avoir des robots qui se baladent un petit peu tout le temps dans les champs. Donc il y a des prototypes qui sont en cours de développement, j'en ai mis quelques exemples, j'ai mis des exemples français. Dans ce cas-là, avec le tracteur de CITIA, le projet Santéol, qui est porté par Ravenculture et VTBot, avec son robot de pulvérisation Bacchus, où là, on a des robots qui sont beaucoup plus polyvalents, et c'est un peu vers ça que se tourne la robotique, vers plus de polyvalence et de modularité, pour pouvoir s'adapter à la variabilité des cultures, et envisager des nouvelles cultures, des mosaïques paysagères, ou sous couvert, des insumis sous couvert, végétal, etc. Alors pourquoi, contrairement au véhicule autonome qui est beaucoup plus avancé, la robotique agricole, on ne voit pas des robots encore dans les champs, parce qu'on commence à en voir déjà, et d'autre part, il y a encore pas mal de verrous scientifiques et technologiques, parce qu'on est dans des milieux qui sont beaucoup plus compliqués que la route ou l'industrie, parce qu'on ne peut pas trop les structurer, on ne peut pas bâtir des murs autour des champs, on n'a pas de signalisation, on n'a pas de marquage au sol, on a des conditions qui sont tout le temps variables, de luminosité, d'interaction avec le sol, d'interaction avec les plantes qui elles-mêmes sont des objets vivants. Donc voilà quelques verrous scientifiques, c'est appréhender cette diversité-là pour que le robot puisse s'adapter et être le plus précis et efficace possible et pouvoir agir potentiellement à l'échelle de chacune des plantes. Bien sûr, il y a un gros verrou autour de l'intégrité de la sûreté, puisque si on a des robots qui peuvent faire plusieurs tonnes, qui peuvent aller de façon autonome dans les champs, ça veut dire qu'il faut absolument garantir qu'il soit capable de reconnaître des obstacles, de pouvoir passer, de ne pas se renverser, etc. Donc ça, ça pose quand même quelques soucis encore compte tenu de la variabilité des milieux. Il y a un gros travail justement sur inventer de nouveaux outils et des outils robotiques pour pouvoir travailler l'agriculture autrement. Il y a un gros volet également sur la coopération entre robots, puisque l'une des premières façons d'introduire les robots, c'est de leur permettre de coopérer avec l'homme, soit en faisant des tâches à côté, soit en faisant des tâches avec lui. Ça, ça nécessite de faire que le robot soit capable d'interpréter, de comprendre les comportements humains et d'adapter son propre comportement au comportement des hommes. Alors ça, ça présente des enjeux importants parce que ça peut permettre de complètement révolutionner l'agriculture. Et donc, on a des perspectives qui sont économiques et sociologiques, qui sont importantes pour ce secteur de la robotique en agriculture. Et je vais laisser Alain nous présenter ces chiffres clés. Alors effectivement, pourquoi ces robots en agriculture se développent ? On peut estimer qu'il y a deux éléments principaux du contexte explicatif au développement de ces robots en agriculture. Un premier qui est écologique et qui se retrouve de plus en plus dans le réglementaire et qui consiste à utiliser de moins en moins de produits phytopharmaceutiques. On reprend ici l'exemple du plan Eco-Phuto qui est ancien, mais le 2, le 2+, et puis la reprise dans le rapport de la Commission européenne Farm to Fork. On retrouve aussi des engagements économiques de certaines filières importantes pour réduire l'ensemble de ces usages. Et puis, ces techniques de pulvérisation de précision qui se développent. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, dont a parlé Roland, mais qui est aussi important, c'est cet aspect social et sociétal. Car la main-d'œuvre en agriculture est une difficulté. Si l'on regarde les évolutions, quels que soient les chiffres de la population agricole et de la difficulté de trouver de la main-d'œuvre saisonnière pour des travaux dans les champs, il est important de pouvoir les faire par des robots qui les automatisent. Mais aussi, c'est la santé des agriculteurs et la santé des salariés d'agriculteurs, puisque un chiffre de la MESA, pour illustrer ceci, nous montre à quel point les travaux des champs sont des travaux qui sont toujours pénibles et les automatismes aident à résoudre cela. Tout ceci nous permet d'avoir dans la vue suivante quelques indications concernant le marché qui est toujours compliquée, parce que dès lors qu'on est sur un marché nouveau, nous avons des chiffres qui sont différents, peu précis, estimatifs de différentes sources. Mais toutefois, on peut estimer que le premier marché, les deux premiers marchés à ce jour, ce sont les USA et l'Europe, qui sont les deux terres où ces robots agricoles se développent. On peut estimer un nombre total, vous voyez, de robots, un nombre d'acteurs, une taille de marché en 2020, une taille de marché en 2025. Bref, de toute façon, qu'on les prenne par les différentes sources que l'on peut citer ou qu'on les croise, ce sont des marchés qui sont sur des taux de croissance qui sont très importants. Une dernière vue qui est issue de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique nous donne un exemple sur le marché français avec quelques chiffres estimés de nombre de robots installés, utilisés en France. Mais je suis certain que si l'année prochaine, l'année suivante ou dans trois ans, nous refaisons ces estimations, elles seront d'un niveau totalement différent. Enfin, quelques informations sur les principaux constructeurs avec toujours la difficulté d'en citer certains et pas forcément tous. Mais globalement, vous voyez que dans ces constructeurs, vous y trouvez des sociétés très jeunes, des sociétés issues du monde de l'agriculture, des sociétés anciennes. Ça, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, selon les origines des entreprises qui se créent ou qui existent, c'est un secteur et un marché qui attirent énormément d'acteurs économiques. Voilà ce qu'on pouvait donner très simplement sur l'aspect économique des choses et des acteurs économiques. Je pense que je donne la parole à Gwen, me semble-t-il, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant. Absolument. Merci beaucoup Alain pour ces précisions ainsi que crollantes pour les éléments contextuels. Donc, écoutez, parlons maintenant de la cinquième édition du FIRA. Ce FIRA 2020 qui a su se positionner sur ces cinq dernières années comme un événement expert leader de la robotique agricole. Il s'agit de l'unique événement au monde qui se focalise sur l'aspect robotique du machinisme agricole. Donc, l'enjeu, évidemment, on en a parlé, c'est vraiment de faire rayonner cette filière robotique agricole française, mais aussi des différents acteurs internationaux. Et l'enjeu principal est vraiment de pouvoir réunir, faire se rencontrer et collaborer l'ensemble de ces parties prenantes pour un développement durable et soutenable dans le premier sens du terme d'une agriculture automatisée. Donc, vous voyez quelques chiffres clés de l'ambition de cette année avec un nombre qui quadruple du nombre de participants vis-à-vis de l'édition 2019 étant donné la virtualisation de l'événement. Donc, effectivement, cette année, le FIRA sera entièrement virtuel ou presque. On y reviendra juste après. En tout cas, nous avons eu l'ambition dès le mois de mars de nous positionner sur un événement 100% virtuel à travers une plateforme qui nous offre la possibilité d'avoir tous les services que l'on pourrait attendre en réel. Mayalen nous le présentera un petit peu plus tard. Donc, depuis 2016, le FIRA a été organisé à Toulouse, plus précisément au centre des congrès Diagora à La Vège, avec un taux de participants internationaux de 25% en 2019, issu de 42 pays différents. L'ambition est évidemment croissante cette année avec la virtualisation, donc une internationalisation de l'événement encore plus poussée. Donc, une langue officielle qui sera utilisée lors du FIRA 2020 qui sera donc l'anglais uniquement, avec évidemment des modules de traduction en ligne qui seront disponibles sur la plateforme virtuelle. Mais en tout cas, un enjeu d'internationalisation qui est une grosse opportunité pour l'événement, mais aussi pour la filière robotique agricole dans son ensemble. Voilà, l'idée, c'est vraiment de positionner le FIRA 2020 comme le réseau social dédié aux acteurs de la robotique agricole. Vous le verrez à travers la visite virtuelle de la plateforme. On va être au cœur d'un réseau social, étant donné qu'on aura accès à l'ensemble des participants et donc ces participants, acteurs clés de notre filière robotique agricole. Alors, on nous pose souvent la question, j'anticipe éventuellement des questions du journaliste, pardon, le FIRA 2020. Est-ce qu'on doit s'attendre à une virtualisation pour toujours du FIRA ? On anticipe déjà une version hybride du FIRA, donc à la fois en réel et à la fois en virtuel. Quelques informations générales. Alors, donc, une plateforme virtuelle qui sera ouverte 24 heures sur 24 pendant ces trois jours du 8 au 10 décembre 2020, mais une programmation sur une plage horaire élargie de 8 heures du matin à 8 heures du soir, voire même 22 heures, je crois, sur certaines sessions, pour pouvoir permettre à toutes les personnes de différents fuseaux horaires de pouvoir se connecter aux sessions live en direct des conférences, des ateliers, des tables rondes. Ceci étant dit, les conférences et toutes les sessions d'intervention seront également disponibles à la demande directement à la fin des sessions en direct pour que tout le monde puisse avoir accès au même niveau d'information sur la plateforme. Également à savoir, la plateforme sera ouverte jusqu'en juillet 2021, donc les participants pourront avoir accès de nouveau à l'ensemble des contenus jusqu'en juillet 2021 et pourront prendre toujours contact avec les exposants jusqu'en juillet 2021. Autre information générale, les tarifs d'entrée, sachant que le tarif que l'on appelle Early Bird, donc tarif préférentiel pour s'inscrire en amont, est encore valable jusqu'au 30 septembre, donc c'est une information importante. Deuxième information, le FIRA, comme toujours, reste entièrement gratuit pour les agriculteurs et les producteurs. Quelques éléments clés que je ne vais pas détailler, mais c'est une représentation très précise finalement de la typologie des acteurs présents sur le FIRA. Le FIRA n'est pas simplement un événement de rencontre entre constructeurs de robots et agriculteurs, même si ce sont deux parties prenantes essentielles de l'événement. C'est aussi un événement qui veut rassembler l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la filière pour qu'une collaboration et un développement, encore une fois, durable puisse avoir lieu et puisse opérer sur cette filière naissante. Donc avec des fournisseurs de technologies qui s'impliquent auprès des constructeurs pour co-construire des outils, co-construire des solutions, des organisations publiques qui travaillent main dans la main pour le développement de cette filière et l'ensemble de cette industrie qui se rencontre et qui collabore ensemble. Donc évidemment, une stratégie d'internationalisation forte pour cette cinquième édition avec la création de partenariats ambassadeurs sur différentes régions du monde, sans lesquelles il serait évidemment beaucoup plus difficile et plus compliqué de pouvoir toucher en direct les acteurs clés sur ces pays cibles. Donc je les remercie grandement puisque ce sont des associations, ce sont des syndicats, ce sont des bureaux de Europe Enterprise Network, ce sont tout un tas de structures qui accompagnent activement le FIRA dans son ambition d'internationalisation. Je laisse maintenant la parole à Maya-Halen pour la visite virtuelle de la plateforme du FIRA en exclusivité. Très bien, merci. Petite visite rapide de notre plateforme. Bienvenue dans notre centre des congrès virtuels. Donc la plateforme ouvrira dès le 8 décembre à 8 heures et comme l'a précisé Gwendoline, jusqu'en juillet 2021, accessible pour nos partenaires et participants. Cette édition virtuelle va proposer exactement les mêmes services finalement que l'événement physique et nous avons d'ailleurs choisi de travailler avec cette plateforme afin d'assurer une qualité d'utilisation pour les participants et les partenaires, mais aussi une facilité d'accès et surtout d'interaction. Donc nous voici dans notre hall d'accueil et dans lequel nous allons retrouver les trois grands volets du FIRA. Premier volet, bien entendu, les contenus avec notre programme, le programme des trois jours qui va se dérouler dans différentes salles de conférences avec tous les programmes accessibles en live et à la demande avec bien entendu questions réponses en direct. Bien entendu, l'événement du FIRA, c'est aussi un endroit de networking, donc avec la liste des participants présents en temps réel pour pouvoir engager des discussions soit en groupe, soit en chat one to one avec une traduction en direct sur le chat dans plusieurs langues. Une networking lounge où les participants pourront lancer des discussions thématiques ouvertes à l'ensemble des participants. Et bien entendu, cet événement, la grande question qu'on pourrait se poser sur un événement physique, c'est comment vous allez valoriser les robots ? Tout simplement par justement de nouveaux contenus qu'on vous présentera tout à l'heure, mais aussi une galerie robot avec l'ensemble des partenaires présents et des liens en direct sur les stands de nos partenaires. Et donc, ce troisième volet qui est bien entendu la zone d'exposition, les stands virtuels. Le stand virtuel qui n'est pas juste un espace ressources où les partenaires, bien entendu, auront leurs ressources disponibles avec possibilité de partage en direct, on le met directement dans sa sacoche personnelle, etc. Mais en fait, les exposants seront vraiment présents pour pouvoir engager des discussions, prendre rendez-vous avec les participants, lancer des chats écrits ou alors des rendez-vous en visio. Donc vraiment une plateforme virtuel qui se veut ergonomique, user-friendly comme on pourrait le dire et qui a vocation à proposer les mêmes services qu'un FIRA réel. Bien entendu, vous aurez tout le détail quand vous y participerez, vous pourrez vous plonger dans notre univers et dans notre centre des congrès. Pour la suite, je redonne à Gwendoline la main concernant le programme 2020. Bien entendu, vous aurez tout le détail sur, vous avez tout le détail sur notre site web ainsi que sur le dossier de presse que vous recevrez à l'issue de cette conférence. Mais nous avons décidé finalement de construire un programme tenant compte bien entendu du contexte actuel afin de mieux comprendre et surtout d'apporter les clés pour que la robotique agricole puisse apporter une réponse appropriée et alternative sans pour autant négliger son intégration bien entendu dans un contexte social, économique et environnemental vraiment inhabituel. Et c'est vrai que cette pandémie a eu et a toujours un impact sur la production agricole et traduit vraiment les difficultés du secteur qui souffre, entre autres, on le sait, d'une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, le programme va vraiment être construit de la sorte. Merci, Maïlène. Alors, je vous le disais, l'événement sera 100% virtuel. J'ai envie de dire 99,9% virtuel. Une table ronde fera exception à notre règle. C'est une table ronde dédiée à la région Occitanie. J'ai un focus sur, finalement, comment la région Occitanie n'y a su s'organiser pour contribuer au développement de la filière robotique agricole en tant que berceau de la robotique agricole en France. J'ai donc le plaisir d'accueillir Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, ainsi que Jacques Auberti, président du SICOVAL, pour un petit discours. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais peut-être que Jacques voulait me précéder. Je t'en prie, si jamais, monsieur le président du SICOVAL. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être dans cette table ronde virtuelle. Bonjour Nadia et bienvenue au SICOVAL, en quelque sorte, puisque nous considérons, nous, que le FIRA a lieu encore sur notre territoire pour la troisième année consécutive et on s'en félicite. Nadia réaffirmait aussi le très, très fort partenariat développé entre la région et le territoire du SICOVAL, qui est un territoire qui va toujours de l'avant sur les questions d'innovation et nous y sommes particulièrement. À ce titre-là, je vais être très rapide pour ensuite te laisser la parole, puisque je vais devoir vous quitter dans quelques minutes et j'en suis vraiment désolé, mais rendez-vous est pris pour décembre, bien sûr. Vous dire que nous avons quatre bonnes raisons de nous féliciter, effectivement, de ce salon. La première, parce que Naïo est venu chercher finalement un cocon sur notre territoire pour se développer. posant la première pierre d'un écosystème qui entre en résonance avec la filière des agrobiosciences, avec la présence sur l'agrobiopole de l'INRAE, mais aussi d'autres organismes, comme Agri-Sud-Ouest Innovation, largement soutenue par la région. À ce titre-là, nous sommes extrêmement mobilisés pour développer cette filière, dont on voit aujourd'hui qu'elle rayonne. La deuxième bonne raison, ce sont les enjeux politiques, au sens noble du terme, en matière de transition, transition numérique, transition écologique, transition agricole, transition sociale. Et donc, effectivement, la robotique agricole va nous permettre de relever ces défis, de la pénibilité, du ciblage des intrants, mais aussi d'une agriculture durable, respectueuse, très attendue par nos concitoyens en matière de projets alimentaires de territoire. Par exemple, on l'a vu particulièrement durant la crise sanitaire, une vraie mobilisation à cet égard. La quatrième bonne raison, c'est ce que vous nous amenez au travers de ce forum, de ce salon, qui permet de rayonner, et bien évidemment, nous en sommes ravis, porter haut et fort les valeurs que nous mettons en œuvre sur notre territoire. Et puis, la quatrième, en quelque sorte, c'est la passion. Je suis moi-même agronome et spécialiste des systèmes d'information, et travailler avec vous, c'est un vrai bonheur, et je vous en remercie. Voilà. Nadia, quelques mots pour te laisser la parole en te remerciant encore. Merci. Je prends le relais, donc. Écoutez, pour la région Occitanie, effectivement, cet événement est un événement très important. Et dans la période, il va exprimer, nous semble-t-il, encore plus sa pertinence qu'il n'a pu le faire sur les précédentes éditions. Pertinence parce que nous l'avons vu avec la COVID, la problématique de l'alimentation, l'accès à des produits alimentaires qui a été l'objet de sujets pendant de nombreux mois. Je pense notamment aux farines, aux œufs, aux pâtes, aux craintes sur les fruits, des légumes, alors même que nous sommes dans un territoire pour lequel la production est excédentaire. Nous avons un sujet qui est fédérateur pour les populations et en même temps qui pèse lourd sur les budgets des ménages. Et c'est un sujet aussi qui se trouve à la fois des besoins essentiels que nous avons, comme se nourrir, et des devoirs que sont les nôtres, des exigences en matière de gestion écologique ou environnementale. Moi, je suis extrêmement fière que l'association GoFar, qui est unique au monde, et peut-être sont trop modestes pour le souligner systématiquement, mais pour la région Occitanie, c'est vraiment une chance d'avoir cette association de référence pour la robotique agricole au niveau national et international sur son territoire. Alors, bien sûr, nous sommes sur une filière qui est certes en plein essor, mais qui demeure encore émergente. Les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sur le nombre de robots, 10 000 en exploitation en France, montrent que nous avons des marges de progression. En tout cas, la volonté de la région, avec le FIRA, avec, aux côtés de ses acteurs, c'est d'affirmer notre territoire comme un territoire de référence internationale, leader sur la filière des actèques, parce qu'elle nous semble être en capacité aujourd'hui de résoudre des impératifs de développement, de développement économique, de développement environnementaux, et permet d'utiliser la technologie à des fins de progrès de manière palpable au service de nos territoires. Nous avons la chance d'avoir le cluster Robotics Play sur le territoire, le pôle de compétitivité agri-sud-ouest innovation, de nombreux acteurs et organismes de recherche académiques qui soutiennent l'activité. Je suis très fière que le FIRA s'internationalise fortement l'an passé à peu près 25% de visiteurs internationaux, peut-être davantage, vous le disiez cette année encore, et que, s'internationalisant, il compte néanmoins encore un quart d'acteurs régionaux, ce qui confirme, nous semble-t-il, la force de cette filière en territoire occitan, et la volonté de continuer à le soutenir, tant les valeurs qui sont mises à l'honneur et les technologies qui les permettent, nous semblent être des valeurs d'avenir pour notre territoire régional, dont chacun sait que c'est la région de l'innovation, mais dont chacun saura, je l'espère très vite, que c'est aussi la région qui sait concilier performance économique et exigence environnementale. Merci infiniment, Nadia Pelfig, merci infiniment, Jacques Roberti. Je vous libère si vous avez besoin de partir, et nous pouvons continuer sur cette conférence de presse. Merci encore. Alors, vous avez, je reprends la parole, vous avez justement découvert deux de nos intervenants sur une table ronde qui symboliquement clôturera cette édition virtuelle, et qui se fera en réel, mais voici déjà une première liste de nos intervenants. Alors, vous pouvez constater une différence entre la parité au sein de nos intervenants et la parité dans notre association qui, pour le coup, est respectée. On y travaille, ça fait partie de nos objectifs de pouvoir aussi travailler sur ce sujet de la parité dans la robotique agricole. Vous voyez bien, on n'y est pas, mais ça fait partie de nos ambitions de développement. Donc voilà, on aura la chance, en fait, dans ce contexte virtuel, de pouvoir rassembler des intervenants qui vont nous proposer, qui vont partager leur expertise et leur vision, et qui viennent vraiment de différentes régions dans le monde. Dans tous les cas, on voit, comme l'a dit Gwendoline, que ce format virtuel est une vraie opportunité pour nous de rassembler encore plus de constructeurs de robots, puisqu'on voit que nous en avons déjà plus d'une trentaine, et cette année, à la fois des Australiens, des Américains, beaucoup d'Européens qui vont se joindre à nous avec de nouveaux formats, des démonstrations en conditions réelles, mais aussi en ateliers thématiques pour des présentations de fonctionnalités de robots, donc vraiment du concret et de la valorisation des robots. Ce n'est pas parce qu'on a un virtuel qu'on ne verra pas des robots en action. Au contraire. Et enfin, vous aurez le détail, vous avez le détail sur notre site Internet, mais voici un petit peu notre grille de programme, qui va être extrêmement dense, qui va être extrêmement large. Et cette année, nous avons bien entendu dû construire notre programme en tenant compte des fuseaux horaires, ce qui est un vrai casse-tête, on ne vous le cache pas. Mais en fait, nous avons fait le choix de mixer l'ensemble des différents formats pendant ces trois journées, contrairement aux années précédentes où on avait des journées assez thématisées. L'idée, c'est de donner l'opportunité à l'ensemble des participants, quel que soit le fuseau horaire dans lequel ils se trouvent, de pouvoir suivre différents formats en direct. Et ensuite, bien entendu, à la demande sur notre plateforme jusqu'en juillet 2021. Voilà. En marge du Forum international de robotique agricole, en tout cas, il accueillera en son sein le deuxième colloque scientifique organisé par Rob Agri, conjointe point avec l'INRAE, le groupe de recherche nationale en robotique. L'idée, c'est de pouvoir saisir l'opportunité du Forum international de robotique agricole, où il y aura des agriculteurs, des constructeurs de robots, des constructeurs d'agroéquipements, des chercheurs et des ingénieurs, pour pouvoir réfléchir ensemble à l'avenir et pouvoir dépasser les verrous scientifiques et technologiques dont on parlait un peu tout à l'heure. Donc, pour faire écho aux problématiques scientifiques et sociétales, on aura trois sessions. Chaque session aura lieu sur une des journées du FIRA. La première sera dédiée à la problématique de décision pour la robotique dans un milieu incertain et très variable. La seconde session se portera beaucoup sur l'interaction homme-robot et comment on travaille ensemble à faire des robots qui puissent vraiment être utiles aux agriculteurs. Et sur la troisième session, on parlera surtout d'automatisation de l'outil, en particulier au développement de l'outil, ou comment les outils robotiques vont pouvoir permettre de développer une nouvelle agriculture. Alors, cette journée scientifique, ce colloque sera, comme tout colloque scientifique, aura des actes qui seront publiés. Et donc, il y a un appel à propositions, à contributions. Donc, il faut envoyer une page de résumé avant le 31 octobre 2020 à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mais en tous les cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du FIRA. Voilà. Donc, n'hésitez pas à relayer cette information auprès des scientifiques que vous pourriez connaître. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Roland. Donc, un colloque scientifique que l'on a plaisir à renouveler avec vous cette année. Voici, pour vous en présenter, les principaux, les partenaires du FIRA 2020. Vous les retrouverez de nouveau sur le site Internet, mais aussi sur le dossier de presse, que vous recevrez à l'issue de cette conférence de presse. Justement, en parlant de nos partenaires, j'ai le plaisir d'accueillir également Anouk Lefebvre, directrice communication de Naio Technologies, pour le pitch de l'entreprise, mais aussi pour une annonce, encore une fois, exclusive. Donc, vous avez bien fait d'être présent aujourd'hui. Anouk, moi, je n'entends pas. Si ? Non. Je pense que, non, là, nous ne t'entendons pas. Peut-être, essaye sans le casque, éventuellement. Nous allons y arriver. C'est pour faire un petit peu durer le suspense. Et l'attente ? Toujours pas de connexion, on va patienter une minute. Elle se reconnecte et elle revient de suite. Absolument. Donc, nous n'avons pas le jingle encore disponible pour la petite musique d'attente. Mais ça ne saurait tarder. Donc, comme je vous le disais, de toute façon, vous aurez absolument tout ce que nous venons de vous présenter, mais surtout beaucoup plus d'informations concernant le contenu des conférences dans le dossier de presse. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Super. Veuillez m'excuser pour le petit bug informatique. Ça arrive. Du coup, juste, je reprenais ce que je disais. Rapidement, Naio Technologies, du coup, un bref récap créé depuis 2011 par Gaëtan Sevrac et Emric Barthès, deux ingénieurs en robotique. L'objectif de Naio, vraiment, de participer à la démocratisation de l'utilisation de ces nouvelles technologies pour les acteurs du monde agricole. Et participer, du coup, à une agriculture plus saine, plus humaine et plus respectueuse de l'environnement grâce en partie aux robots agricoles. Quelques petites informations pour cette année 2020, pour faire un récapitulatif. Ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est plus du tout sur une phase où il faut convaincre de l'utilité de la robotique. Ça, son utilité est comprise par le monde agricole, comme ce qui a été mentionné juste avant par Roland Lunin et Alain Savary. Aujourd'hui, on est sur le déploiement de ces robots. On en a plus de 150, maintenant, des robots Naio qui sont en circulation, à la fois en France, mais également en Europe et aux États-Unis. Ce nombre de robots, cette flotte importante qui est la première, nous permet vraiment d'améliorer constamment les caractéristiques des robots pour répondre aux besoins terrain des agriculteurs. C'est vraiment une collaboration avec eux. Cette année, en mars, on a ouvert ce qu'on appelle un Naio Center en Californie, à Salinas plus exactement, avec une équipe qui est basée là-bas, ainsi qu'un Naio Center à Angers. L'objectif de ces Naio Centers, c'est des lieux de test, de démo, de stockage, de maintenance. C'est vraiment des pôles qui permettent d'être encore au plus près de nos utilisateurs. D'un point de vue masse salariale, aujourd'hui, on est 70 employés chez Naio Technologies. On se structure. On a eu l'arrivée en juillet de notre CEO, donc notre responsable des opérations, Marie-Luce Fournier. On a d'autres embauches qui continuent d'arriver. Et l'entreprise commence à vraiment avoir une bonne organisation. D'un point de vue de nos robots, OZ, on l'a annoncé en début d'année, a été OZ, qui est le robot dédié aux maraîchers diversifiés, le petit robot, le premier robot qui a été créé par Naio Technologies, a été équipé en début d'année par un nouveau système de navigation, par GPS RTK, comme c'est le cas pour nos autres robots. Et du coup, là, on arrive bientôt à la fin de cette première saison d'utilisation de OZ avec ce nouvel outil. Et les retours sont vraiment très bons de nos agriculteurs, de nos utilisateurs qui l'utilisent. Donc, environ 120 utilisateurs pour OZ. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura vraiment une bonne vision de l'utilité de ce robot, de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de personnes, de maraîchers qui passent ce cap d'acquisition de ce robot. On a aussi annoncé en 2020 un partenariat, notamment avec Strube, qui est le leader de la betterave sur Crier. L'objectif pour Naio, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas seulement OZ, Dino, TED, mais également que notre expertise est sollicitée par différentes entreprises qui peuvent être expertes sur leur secteur d'activité. Et là, c'est le cas pour la betterave sucrière avec pour objectif de créer un robot pour le désherbage mécanique de la betterave sucrière. Et enfin, l'annonce que Gwendoline mentionnait au début de cette conférence en exclusivité, le communiqué n'est pas encore parti. On va vous le faire parvenir juste après la conférence en exclusivité. Il sera publié officiellement lundi. C'est la sortie de la nouvelle version de TED, notre robot dédié à la vigne. Du coup, on est vraiment très heureux parce que grâce à la vingtaine de viticulteurs qui ont utilisé maintenant ce robot depuis plus de deux ans, nos équipes ont élaboré une toute nouvelle version. Donc, TED, il change de look déjà. Vous le verrez sur les photos. Mais il y a énormément d'améliorations, d'évolutions. Il est coupé d'un porte-outils au centre qui permet une meilleure polyvalence. On peut atteler plusieurs outils en même temps. On a une augmentation de sa puissance des moteurs qui peut monter dans des vignobles en pente. Vous avez tous les détails dans le communiqué. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations. Mais on est vraiment ravis de pouvoir vous le présenter au FIRA d'ici la fin de l'année ainsi que les autres évolutions sur les autres robots. Donc, c'est au plaisir de se croiser virtuellement sur cette belle plateforme. Merci infiniment, Anouk Lefebvre. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci d'avoir choisi aussi le FIRA pour annoncer cette nouvelle version de TED et ses milestones de Naio Technologies. Écoutez, à présent, on en a fini, on va dire, de cette présentation, je l'espère, assez complète du FIRA 2020. Il est temps pour vous de poser encore vos questions et à nous surtout d'y répondre. Emma, si tu as des questions. J'avais une petite question pour Naio Technologies. Pensez-vous prochainement ouvrir d'autres centres Naio dans le monde ? Alors, pour l'instant, on a déjà deux nouveaux Naio Centers en 2020, ce qui est très bien. Il y en aura peut-être d'autres. Ce n'est pas la priorité pour la fin de l'année. Je pense qu'il y en a déjà eu beaucoup de choses de faites. Mais oui, peut-être, très certainement, on en aura d'autres par la suite. OK. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire. Pas d'autres questions, a priori ? Je prends ça pour un bon signe. On a essayé d'être assez exhaustif, du coup, dans nos présentations. Je pense que, voilà, vous aurez quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, les compléments d'information dans le dossier de presse qui comprend également le communiqué de presse de Naio Technologies, mais aussi ceux d'autres partenaires. Donc, vous les aurez en lien sur le dossier de presse. Je vous ferai un mail assez complet, comprenant également des illustrations, des photos pour vos articles éventuels. Et puis, moi, je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions ou les faire parvenir à d'autres partenaires et participants. Sachez, en tout cas également, que je suis à votre disposition pour toute demande d'accréditation, pour obtenir des codes d'accès pour participer au FIER 2020 gratuitement, bien entendu. Alors, il y a une question. Parmi les freins, le coût de la robotisation ? Alors, ça, ça va être une question peut-être un peu plus peut-être pour Alain ou Roland ? Je peux commencer ? Roland, je te laisse poursuivre. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est le frein le plus important. Il y a des freins importants qui sont liés à la réglementation. Un robot, à ce jour, ne peut pas aller sur la route, ne peut pas traverser un champ. Lorsque vous le mettez dans un champ et qu'il faut aller dans un champ à côté, il faut un porte-charpe. Donc, il y a un certain nombre, il n'est pas homologué pour aller sur la route non plus. D'ailleurs, s'il fallait qu'il le soit, il comporterait des éléments de sécurité qui sont liés à une réglementation européenne qui renchériseraient encore beaucoup plus le coût. Donc, pour moi, il y a un frein qui est l'aspect réglementaire de facilité d'usage. Il ne faut pas non plus sous-estimer le frein lié à l'investissement, mais celui-ci au niveau d'investissement, au niveau du coût. Mais celui-ci, il faut le réfléchir sur le moyen long terme. C'est-à-dire que toute technologie récente, nouvelle, tout process industriel récent, nouveau, doit amortir ces frais de R&D qui sont importants sur des petits volumes. Et plus le marché évolue, plus on peut penser que les prix, du fait de l'industrialisation et de la montée en masse des ventes de robots, diminueront. Regardez l'évolution des prix des premiers micro-ordinateurs et de toutes ces technologies à ce jour. On imagine très aisément la courbe qui a eu lieu. Donc, je pense qu'il faut être assez confiant sur les deux parce que le marché se développant, on aura probablement des biaises de coût. Et il y a beaucoup d'acteurs, dont l'association Robagry, par exemple, qui travaillent sur l'évolution réglementaire qui permettront de lever des freins à la diffusion de ces outils. Il y en a peut-être un autre en parlant qui va être l'aspect psychologique des choses et le pilotage par les agriculteurs, la prise en main de ces machines. Dans l'évolution, Roland a expliqué les différentes étapes des machines automatisées qui sont celles actuelles, mais les robots de demain ne seront sûrement pas les mêmes du tout encore. Et il va falloir aussi un apprentissage humain de l'utilisation de ces robots par les agriculteurs. Excuse-moi, Roland, mais tu as toujours plein de choses à rajouter. Non, mais tu as bien fait le tour de la question. Et j'allais dire, justement, ce coup-là, il est lié aussi à des barrières technologiques. Et c'est justement l'occasion au Forum international de robotique agricole de pouvoir les évoquer pour pouvoir les dépasser. Après, je rajouterais que ça doit, cette réflexion doit aussi s'accompagner. En tout cas, le surcoût ou les problèmes de coût de la robotisation doit être mis au regard aussi du surcoût qu'engendre le fait d'utiliser des nouvelles façons de produire en agriculture. Le fait d'avoir des volicultures, ça demande beaucoup plus de main d'œuvre. Donc, ça représente aussi un surcoût important. Et justement, la robotisation, la robotique, même si beaucoup de machines peuvent paraître élevées, encore que ce n'est pas forcément le cas sur les machines qui sont déjà commercialisées, mais ce coût supplémentaire, peut-être que ça amène à la capacité à produire ces nouvelles façons de cultiver et qui, finalement, s'avère moins cher ou moins coûteux, ou en tout cas faisable, par rapport à la façon dont on envisage les choses aujourd'hui. Donc, ça doit aussi s'accompagner de, est-ce que chaque agriculteur possède chaque robot ? Est-ce que c'est acquis par des coopératives ? Voilà, tout ça, c'est un modèle économique qui vient au regard du modèle d'une nouvelle agriculture. Et toutes ces questions-là, c'est ce qu'on va aborder durant le Forum international des robotiques agricoles en décembre. Excellente conclusion, Roland. Merci. Merci, Alain, pour la réponse. D'autres questions, peut-être ? On voit dans le chat, oui. Le plan France-Roland se promet de l'argent pour la transition agroécologique et notamment pour l'équipement en matériel plus respectueux de l'environnement. En savez-vous plus sur l'éligibilité de la robotique ? Les budgets pourraient être concernés et comment ils se réfléchissent ? Je veux bien essayer de répondre à cette question qui me mobilise une bonne partie de mon énergie depuis plusieurs mois et plusieurs semaines. À ce jour, les critères ne sont pas précisés. Mais à l'évidence, on peut imaginer plusieurs lignes du plan de relance, qui est un plan de relance par l'accélération de la demande. Donc, ce sont des aides qui vont faciliter et développer la demande. Vous avez une stratégie d'accélération qui va relancer l'offre. Mais pour ce qui concerne cet élément-là, on peut cibler deux ou trois lignes qui sont mises dans la partie agricole du plan de relance, qui ont trait à l'aide, je dirais, à l'agroéquipement du maillage pour 135 millions, à l'aide à l'investissement pour les L.A. climatiques à 100 millions. Et il y a également un autre, une centaine de millions également pour tout ce qui a trait au bien-être animal, dont une partie est fléchée pour les abattoirs. Les réflexions sont en cours. Mais tout ce qui concourt globalement à aller vers une transition agroécologique sera recevable normalement dans les différents appels à projets qui sont en train d'être montés. Et à l'évidence, en tout cas pour ce qui concerne l'AXEMAR là en direct, nous soutenons le fait que les éléments automatisés, robotisés, d'une manière générale, tout ce qui est agriculture de précision, puissent rentrer dans les bénéfices de ces différentes aides. Il faut profiter de ce plan de relance pour accélérer cette transformation de la production agroécologique. C'est évident. Très bien. Merci. Nous avions une question au sujet de la baisse du prix des batteries, qui est un sujet aussi prégnant pour notre filière. Roland, non ? Alors, c'est un sujet qui ne concerne pas la robotique agricole. On pèse l'épaisseur du trait dans l'économie des batteries. Donc, en fait, on suit le mouvement de l'évolution industrielle, de l'économie des batteries. Et là, effectivement, dans le plan de relance, il y a des lignes qui sont prévues pour essayer de retrouver une certaine indépendance de cette économie qui est quand même très chinoisisée. Bon, on suivra le mouvement, c'est sûr. Je ne sais rien dire de plus que cela. C'est une volonté politique. Il y a des plans industriels et européens, puisque ce sera au niveau de l'Europe. Ce serait une bonne chose que d'avoir une plus grande autonomie dans l'industrie des batteries. Mais de mémoire, les prospections qui ont été discutées dans le plan de relance, c'est de réussir à avoir 15-20 % de nos besoins fabriqués en Europe, alors qu'à ce jour, c'est 2-3 %. Je cite ça de mémoire. Tu veux ajouter quelque chose, Roland ? Oui, j'hésitais. En fait, parmi les robots qu'on peut voir, on n'est pas forcément avec de l'énergie électrique. On pense beaucoup à l'électrique, parce que c'est beaucoup plus facile à contrôler d'un point de vue technique. Mais il y a des robots qui sont hybrides aujourd'hui et qui vont rentrer sur le marché, qui ont des modèles thermiques ou qui ont d'autres sources d'énergie. Donc, que ce soit électrique ou pas, le prix des batteries, je pense que ça, ça vient d'une autre discussion précédente sur le coût de ces nouvelles technologies. Mais je crois que la robotique agricole est très intéressée par le côté électrique, bien sûr, pour des questions techniques. Mais je pense aussi que, en tout cas, c'est ce qu'on fait dans le cadre de Robagri, on travaille beaucoup avec d'autres secteurs, y compris de l'énergie, pour qu'on puisse faire remonter les besoins de la robotique agricole, qui forcément nécessite de l'énergie, puisqu'il faut crater de la terre, il faut ramasser des plantes. Ça, ça se fait forcément avec de l'énergie. Et donc, tous les acteurs qui travaillent beaucoup sur la recherche d'énergie alternative, de sources d'énergie alternative pérenne. Merci. Je crois qu'il y a un complément de questions aussi au sujet du plan de relance. Oui, j'ai vu. La réponse, la question, les aides iraient-elles pour l'investissement des entreprises ou pour l'innovation et la production ou pour les agriculteurs pour s'équiper ? Les deux, mon capitaine. Dans ce plan de relance, il faut comprendre qu'il y a deux volets, dont on parle beaucoup d'un volet, qui est un volet court terme, mais il y a un autre volet qui est un volet moyen et long terme. Le volet court terme, c'est le plan de relance, les 100 milliards. Et là, c'est une relance par la demande. On va donner des aides, des subventions, dans notre cas aux agriculteurs, pour qu'ils s'équipent pour faire en sorte que la demande d'acquisition des équipements soit relancée. Et ça, c'est un ciblage pour les agriculteurs. Et ça, c'est du court terme. C'est sur 2021, 2022, il faut faire vite, fort et cher. À côté de cela, nous avions avant la crise Covid, mais qui se poursuit une stratégie d'accélération industrielle, qui, elle, est du moyen et long terme, et qui, elle, a pour objectif de relancer l'offre. C'est-à-dire de cibler des aides à toutes les entreprises pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Et il y a un plan particulier industriel de la robotique agricole qui est en train d'être travaillé avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, l'association Robagri, AXEMA, pour mettre en avant des crédits pour lever ces verrous scientifiques et techniques, pour faire des prototypes, pour financer des centres d'essais, pour financer de la pré-industrialisation, et qui, là, va aider les entreprises à développer l'offre de robots. Et il faut que les deux se marient. Sauf que l'offre de robots, et là, c'est ce qu'il faut expliquer au ministère, l'offre de robots va prendre un certain temps pour monter en puissance, et il va falloir qu'on essaie de négocier les demandes d'aide par les auditeurs un peu sur un délai pour que ça se combine. Sinon, on va avoir des problèmes de timing. Ça, c'était la discussion d'hier soir. Mais les deux sont prévus. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Une dernière question, afin que l'on tienne le timing pour tout le monde. Pas d'autres, je crois. Très bien. Écoutez, on est à 15 heures. Merci encore à toutes et à tous. Je remercie en particulier Nadia Pelfig, Jacques Auverti et Anouk Lefebvre pour leurs interventions respectives. Écoutez, je vous donne rendez-vous par mail pour tout besoin, ou en tout cas à partir du 8 décembre 2020 pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501